Suite de la fin du shogunat, petit rappel, Ryoma a été grévement blessé par des assassins inconnus à l'auberge, Terada, de toute évidence, quelqu'un n'approuve pas l'alliance, Satsuma, Joshu, il s'agit certainement d'un coup de votre lame jumelle qui attise les flammes de la guerre en coulisses. Alors à la fin de l'épisode précédent, on a commencé à jouer les infiltrés dans le camp adverse, à la fois pour en savoir plus sur ce qui se trame chez eux, et également en savoir plus sur cette attaque. Oh, c'est toi. Tu es là. Attendons les hommes d'Hito pour commencer. C'est ta première mission officielle. As-tu quelque chose à demander ? Je ne lui en ai pas parlé. Il me soupçonne de mener des actions en secret. Tout le monde complote. C'est très complexe. Je te dirai tout, si nous nous en sortons. J'espère, on n'est pas là pour mourir. Il ne devrait pas tarder. Il ne sera pas là en tant qu'allié, mais en tant qu'ennemi. Todo et Suzuki sont dans la faction d'Hito. Des hommes bons, tous les deux. Mais nous n'avons pas le choix. Pardon, un panier de crabe. C'est fin d'histoire. Un peu. Un peu. On retrouve des alliés qu'on pouvait prendre au début de l'aventure. Je ne me souviens pas, Mathieu Péry, le boss du bateau, qui est devenu notre allié. Elle, je l'aime bien, Alexandria, mais on va varier un petit peu. C'est le doubleur de Dwayne Johnson, notre ami. Je vois qu'il ne lui va pas trop, je trouve. Un mec très discret. Ah, la question c'est, est-ce qu'ils vont tourner du côté où je vais me mettre ? Ah, merde, il est en dernier. Mais bon, ce n'est pas grave. Quoique, est-ce qu'il y aurait moyen d'enchaîner les frags ? Ce serait pas mal. Ouais. Je suis en débuté, quel besoin. Maître Kondo ne pense qu'à la gloire au combat. Avec Ito, nous pouvons lutter pour un monde libéré du conflit et des massacres. On va jouer avec le décorne. Putain. Putain. C'est inutile. Ito n'est pas l'art. On va passer par où ils sont arrivés. Nous nous sommes bien occupés d'eux. Nous sommes bien occupés d'eux. C'est parti ! Alors, vous êtes venus. Mais vous ne porterez pas la main sur mon frère. Allez, retirez-vous. Mon frère produira à le Japon pour faire un avenir meilleur. Personne ne se mettra sur son chemin. Il y a un bâtard qui me tire dans le dos. Je suis, je suis, je suis, je suis. Est-ce qu'il est l'archer ? L'affaire est dans le sac. C'est compliqué hein. C'est compliqué. Faut-il nettoyer par le feu ? C'est compliqué. C'est compliqué. Tu penses m'avoir eu, n'est-ce pas ? C'est toi qui as acculé. Je pensais que tu avais du bon sens. Apparemment, j'avais tort. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est dingue les effets d'état. Il y a du poison ? Il y a des flashbangs ? Quel bâtard. Je me suis soigné au moins trois fois et aucune fois ça a compté. C'est magnifique. Il y a un spire il le contrait. Il y a un spire il le contrait. Je me le ferai. Pas mal ça le coup du grappin. C'est une fausse route. C'est couriace le monsieur. C'est son intelligence qui a causé sa perte. Il prenait ceux qui l'entouraient pour des imbéciles. Voilà pourquoi il ne pouvait supporter de servir Kondo, qui est pourtant si dévoué au shogunat. J'ai eu de la chance de t'avoir à mes côtés. Grâce à toi, nous avons éradiqué la gangrène du Shinsengumi. J'ignore qui tu es, mais tu peux arrêter de faire semblant d'être des nôtres. Je n'ai pas besoin de t'excuser auprès de moi, mais Nagakura semble s'être pris d'affection pour toi. A la prochaine. Il est pas couillon lui, hein ? Bon, on est donc au retour à Senro. Ah, beau travail ! Je savais que tu reviendrais indemne. Venons-en au fait. Qui a dirigé l'attaque contre Ryoma à l'Auberge Terada ? L'incident d'Abura no Koji... Tu y étais aussi, je suppose. J'ai entendu dire qu'Ito voulait se désolidariser du Shinsengumi. Attaquer Ryoma faisait sûrement partie de son plan. C'est habile de vouloir ternir la réputation du groupe pour pouvoir justifier son souhait d'indépendance. Nous avons enfin levé le voile sur cette attaque. Tout cela grâce à toi, bien sûr. Nous devons en informer Saigo. Oh, mais tu es de retour ! Tu tombes à pic, d'ailleurs. Il pourrait grandement nous aider dans nos efforts. D'autant que nous sommes dans une impasse. Pourquoi ne pas nous appuyer sur lui ? Le jour du jugement est imminent. Nous avons rallié le clan Satsuma et avons survécu de justesse. Cette alliance peut-elle vraiment durer ? Elle n'est bâti que sur du sable. Si nous voulons venger la mort de Kusaka, il faut agir, maintenant. Gensue est mort. Shinsaku malade. Et Ryoma disparu. Franchement, toute aide sera bonne à prendre. J'ai besoin de toi, à nos côtés. A vrai dire, ce n'est pas forcément nécessaire. Tiens, tiens. Regardez ça. Et moi qui te croyais mort. Aurais-tu échappé au Shinigami ? C'est surtout ta présence ici qui est surprenante. J'étais persuadé que tu me précéderais en enfer. N'avrez de vous avoir causé des soucis. Tout va bien. Orio m'a retapé. Bien. Et sans plus attendre, j'ai la solution à tous vos problèmes. Avec mon plan, nous n'aurons pas à combattre. Vraiment. Écoute, même si j'ai confiance... Disons que voir la mort en face peut nourrir l'inspiration. Ne perdons pas de temps. Le seigneur Yoshinobu doit voir cette lettre. Je permettrai à cette nation d'entrer dans une ère nouvelle. Mais certains devront tirer leur révérence. Yoshinobu Tokugawa. Le dernier shogun. Un titre idéal pour un livre d'histoire. Vous ne croyez pas ? Bien. Allons-y. Je dois dire que je suis heureux de marcher à nouveau à tes côtés, camarades. Viens. Allons au château de Nijio. Si on prend mes propositions sérieuses, il n'y aura plus de faction en guerre. Imagine ! Tout le monde travaillerait ensemble pour le bien de la nation. Shogunas ou pas, nous partageons tous le désir de rendre le Japon meilleur. Et c'est pour cela que nous devons mettre nos différents de côté et cesser le bain de sang. Alors, j'ai dû pas mal réfléchir. Mais, comme il y a huit propositions et qu'elles ont été conçues sur un bateau, je les appelle... Les huit propositions du bateau. Et des huit propositions du bateau. Ça fait plusieurs scénatiques qu'on le voit. Le mec occidental, là, je le sens pas du tout, lui. Il n'y a pas de garde Ça cache quelque chose Mieux vaut être prêt à tout une fois à l'intérieur On y va ? Mais je le sens pas Très bien C'est parti Nous pouvons y aller Donnons notre maximum, d'accord ? Y'a l'heure Un putain d'anglais Viens voir Ah Joliment fait Over there Je sens que ça y est c'est le merde Joliment fait Joliment fait Réalise C'est joli ça ! Il les avait déjà bien affaiblis Il a provoqué ce genre la petite fête C'est très bien ! Il faut le faire en route ! Non ! On ne va pas ! J'ai pas besoin de la tête ! Il faut le faire ! J'ai pas besoin de la tête ! Il faut le mettre ! C'est pas le jeu ! Il faut le mettre ! Il faut le mettre ! C'était pas mon attention et... Putain de poison. Je sais pas si je peux l'utiliser dans mon inventaire, j'ai jamais encore trop utilisé des... Les bonus, c'est pas un truc contre le poison, appliquer ceci pour couvrir le poison. En plus j'ai un bonus. Quelle technique admirable. Merde, il y a son pote. Je sens bien qu'il va... ... ... Imbécile ! ... 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 Pourquoi ça ne l'a pas attaqué ? J'ai appuyé trois fois au moins une seconde et demie avant le... Pas voulu. Quelle technique admirable. Il y a les caméras qui tournent, on ne sait plus où on habite. Je vais poser la question. Bon réflexion. Bon réflexion. Bon réflexion. Bon réflexion. Est-ce que tu viens de l'entendre ? Qu'est-ce que tu viens de l'entendre ? C'est un peu ça, je m'en rends compte. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. Non. C'est des bleus. Marchant. Marchant. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. On va retourner là où il y avait la bannière. C'est bon je crois. Si je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Merde, c'est qui lancé là ! Ah c'est bon dans les petits gars, c'est le vrai. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et qui mieux que moi pour la guider ? Le seul qui comprenne vraiment le Japon ! Donc, voilà ton objectif. Jetez-le au cachot. Ce n'est pas le moment de provoquer les Britanniques. Les grandes puissances s'imposeront ! L'âme de cette terre sera perdue, croyez-moi ! Quel drôle de gaillard. Non, je crains qu'il ait entièrement raison. Un regard extérieur est parfois plus clairvoyant que son propre regard. Tu crois à ces sornettes ? Voudriez-vous, s'il vous plaît, jeter un oeil à ceci ? C'est la solution à tous nos problèmes. Du moins, je l'espère. Le shogun adopte le plan de Ryoma. Avant que les clans Satsuma et Shoshu ne frappent, mettant fin à trois siècles de règne des Tokugawa. D'anciens conseillers et les clans les plus puissants se réunissent à la cour impériale pour constituer un nouveau gouvernement. Allons-y. Non, mais comment osez-vous ? Vous décidez de céder formellement le pouvoir, pour ensuite donner l'assaut ? C'est insensé. On veut clairement m'incriminer à tort, pour dresser contre moi la nouvelle administration. C'est de la calomnie pure et simple ! Vous nous croyez donc derrière tout ça ? Veuillez m'excuser. Seigneur, ce n'est pas sûr ici. Nous devons partir, et vite. Rien ne vous oblige à fuir, j'imagine. J'ai l'impression qu'ils ne changeront pas d'avis. Riyoma, éclaire-moi donc. Si le Shogun demeure dans l'administration, comment peut-on parler de nouveaux départs ? C'est sûr, les Tokugawa reprendront à nouveau le contrôle. Puis, ils nous écraseront tous. Il est maintenant l'heure de faire parler les armes à feu. Les fous ! Peu importe qui a le contrôle, il faut trouver une solution qui nous arrange tous. Je t'écoute. Détais-moi ton plan. Tu sais... Comment t'expliquer ? Je... J'en étais sûr. Écoute, tâchons d'y réfléchir ensemble. On se connaît bien après tout. Merci. Ce serait avec grand plaisir. À ce rythme, il n'y aura aucun vainqueur. Donc, sans hope... Sous-titrage ST' 501 Une traînée de poudre. Il semble que les discussions entre le shogunat et la nouvelle administration menées par l'alliance Satsuma-Shoshu n'aient pas été fructueux. Ça continue. Au milieu de ces tensions, Ryoma cherche un moyen de réconcilier. Et de partie. J'aurais besoin de ton aide. Je crois que j'ai mis Ryoma en colère. T'en déconné. Quoi qu'il en soit, Ryoma a joué un rôle majeur dans notre marche en avant. Ce n'est pas le moment de se brouiller. Je vais poursuivre ma collaboration avec les Satsuma. Alors je veux que tu gardes un oeil sur Ryoma. Je viens de croiser Orio près de l'auberge Omi. Et je lui ai dit la même chose qu'à toi. J'ai besoin qu'Orio et toi fassiez échanger Ryoma d'avis. D'accord ? J'aime pas trop ça. C'est un peu mon ami. Elle est à l'Oder. J'aime pas trop ça. Tu as bonne mille ? Oh, bonjour. Je suppose que tu rends visite à Ryoma ? On va dire que c'est exact. On ne va pas trop donner de détails. Quand j'ai laissé Ryoma à l'auberge Omi, je lui ai dit de ne pas être impulsif. Mais il m'a répondu avoir conçu un plan extraordinaire. Va savoir ce qu'il a en tête. En effet, il ne nous écouterait pas de toute façon. Je continuerai juste à le surveiller. Oh, je sais ! Et si nous lui apportions quelque chose ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Tu m'aides à trouver ? Alors allons-y. Quels sont ses plats préférés déjà ? Nous pouvons partir. Maintenant que nous avons notre cadeau. Ryoma est sûrement encore à l'auberge Omi. Qu'est-ce que ça vient de l'auberge Omi ? J'appelle des renforts. La voix Ryoma ! Là, ça sent pas bon. C'est bon. J'oks... O... Je suis prêt à me battre. Ça tombe bien. Il y a du monde qui nous attend. C'est à dire d'être un anglais non ? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Merde lui il va faire chier. C'est pas la première fois qu'il n'y a pas de mardi pour mieux qu'il n'y a pas de mardi. Ok, on a trois fois. Il a mis ça un peu. Merci. S'il vous plaît, prenez ceci. C'est parti. 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 Il faut vraiment que tu sauves notre pays. Tu dois... survivre. Il avait une mauvaise influence, mais je me suis occupée de lui. Quelle gare, ça... Oh la... Je préfère que ce soit comme moi. Très égoïste de ma part, mais... Attends, je fais mon tour, on ne va pas parler, voilà. Tu es content. Je serai toujours ta lame jumelle. Mais tu ne m'emmènerais pas. Je ne m'en armes pas. Je t'ai vraiment envie. A chaque second. Couvre les yeux. C'est toujours de joie. Il contente ça pour toi. Non, pas de la vie. 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 Je t'en prie, Auréa. Sauve mon ami. Va l'aider. Je t'en prie. 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 Bon, notre ami Ryoma a pris cher. Alors, la description du premier trophée qu'on a débloqué, c'était sauver la vie de Ryoma. Donc, même si on pouvait avoir des doutes quant à son prompt rétablissement, on voit bien que ce n'était pas gagné. Il semblerait qu'on lui ait sauvé la vie. Donc, prochain épisode, on s'attaquera à une traînée de poudre. On voit que les techniques occidentales intéressent un petit peu tout le monde. Le conflit va monter encore en intensité.